Bon, la moquette, j'utilise toujours la même moquette, c'est de la moquette conformable, je vous le rappelle, c'est pas de la moquette de maison, il n'y a pas la doublure en caoutchouc dessous, c'est ce qui lui permet d'être quand même assez élastique pour pouvoir se plier dans les angles, voilà, donc c'est des rouvaux de, je crois qu'ils font 2 mètres de large par 5 mètres de long, je crois. Bon, je ne sais pas si vous pourrez le voir clairement à la caméra, mais il y a bien un envers et un endroit, voilà, ça c'est l'endroit, l'endroit et ça c'est l'envers, voilà, c'est légèrement plus gris quoi, voilà, donc quand on la pose, ben, pas se tromper de sens, parce qu'autrement il y a deux tons après, et ça fait moche. J'ai découpé ma moquette, elle est prête à être encolée, j'ai masqué les parties que je ne voulais pas encolée, bien sûr, alors là c'est l'endroit où c'est qu'on va se prendre le joint, inutile de l'encoler, parce que comme ils sont déjà assez étroits pour le rentrer après, ça serait un peu plus problématique, voilà, j'ai isolé aussi la gaine, c'est pas la peine, de la salopée, là, pareil, l'alimentation de la prise à 12 volts, pareil, je l'ai isolée, comme ça, elle ne sera pas dégueulasse, voilà, donc le masquage, je l'arrête là, puisque je commence par cette partie-là, et donc je vais encoler, et attendre que ça sèche au toucher, et après, on passe à la pose. Donc, pour encoler ma moquette, je me sers de ceci, c'est une bombe de colle néoprène, sous pression, avec un bout, un pistolet, et tant que l'un d'entre eux n'est pas débranché, ça ne sèche pas, il n'y a juste qu'à gratter un petit peu le bout de pistolet, pour enlever le petit bout de colle qu'il y a au bout, et ça fonctionne, voilà. Donc, moi, j'ai investi là-dedans, parce que, au début, je me servais de ça, et ça coûte quand même très cher pour ceux qu'il y a dedans, voilà. Donc, c'est quand même un gros investissement, donc si vous faites un seul véhicule, ça ne vaut pas le coup, mais si vous en faites souvent, vous allez vous y retrouver, voilà. Voilà, donc, double encolage, j'encolle là, j'encolle là, et puis on passe à la pose. Musique 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 Bon, voilà, c'est assez rapide, il faut 3-4 minutes pour que ça sèche, il y a le cours aujourd'hui, il ne fait pas bien chaud, puisqu'il pleut, mais ça va très bien. Allez, c'est bon. Musique 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, maintenant je vais faire les deux découpes ici et ce côté sera terminé ! Bon ben voilà, les trous sont faits, on va pouvoir remettre les grilles, sortir ça et on est bon ! Voilà, le pilier est fini ! Bon, je vais vous faire voir une petite astuce pour faire des trous comme cela, voilà, propres pour pouvoir enquiller les clips, sinon vous n'arriverez jamais à faire les clips. Alors, on les repère d'abord en faisant une petite empreinte comme on peut et ensuite on prend un chalumeau, un bout de bois avec une tige filetée au bout, on chauffe le tout. Après ça n'a pas besoin de devenir rouge, ça manque 4 balles qui se faune et on applique là le trou, voilà. Et ça fait un joli trou ! Il y a les empreintes et là... Et voilà ! Allez, voici le travail de la journée, donc le pilier arrière, l'arche et l'autre côté sont finis, alors il y a eu pas mal de boulot parce qu'il y a eu plein de trucs à démonter, il y a des gaines qui passent à travers, il y a les arrêts de porte, il y a des grilles là-bas. En gros là, il y a 3 ou 4 grilles, il y a pas eu pas mal de trucs à démonter, le côté passager là aussi est terminé, donc aujourd'hui je n'ai pas fait grand chose, mais bon, je suis quand même content de mon travail, donc c'est déjà moindre mal. Il a fallu que j'aille chercher du matos ce matin, comme ça je l'aurai pour demain, et là pour ce soir, eh bien on va s'arrêter là, parce qu'il commence à se faire tard, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, et à demain. Allez, huitième jour aujourd'hui de travail dans route 66, donc je viens de finir la moquette sur le deuxième côté ici à gauche, hier j'avais fait les deux piliers arrière et l'arche, et là je m'attaque ici à la finition de cette partie là, voilà, voilà, ici, alors je vais le fermer avec un contreplaqué et un petit retour, et je vais y mettre de la moquette dessus pour cacher ce trou là, qui va rester malgré la plaque, la plaque qui va monter tout le long, voilà. Donc on va cacher ça, ici c'est la même chose, et pour ça je vais utiliser du contreplaqué de 10 mm et de 5 mm un peu plié, que je vais recouvrir de mon quette, voilà. Voilà, là j'ai fait mes formes pour le côté gauche, là et là, ça c'est le retour en 5 mm, voilà, et lui en 10 mm, je vais clouer l'un sur l'autre, clouer et coller bien sûr, là, ça va faire comme un petit L en coffrage, et j'ai pris soin de reporter ces côtes sur l'autre contreplaqué de 10 mm et l'autre contreplaqué de 5 mm, puisqu'on a de la chance, et que le côté gauche et le côté droit sont identiques, voilà. Voilà, donc maintenant je vais passer au collage de ça, et du temps que ça séchera, et bien je commencerai à débiter le côté droit. Bon, donc je commence par encoller le dessus, ici, tout simplement, j'essaye de le faire tenir à la verticale, et on va commencer à coller par le bas, par la partie, et bien la plus plane qu'il y a, voilà, allez, on va agrafer ça, avec des pointes de 20, je crois que j'ai mis, et on va filer au fur et à mesure vers le haut. On va faire un petit peu de 20 m, on va filer à lit, on va filer à lit et on va filer à lit, on va filer à lit, c'est parti où on va filer à lit, c'est parti en l'air, Un petit coup de papier vert, une fois que ça sera sec, il faut casser un peu l'arrête lorsque je vais mettre la moquette dessus et on sera bon. Bon aujourd'hui j'ai pris l'assistante, je vais lui faire voir comment on peut essayer. Allez mademoiselle, on appuie sur le bouton, je vais pas aller la main ici. On appuie sur le bouton, on appuie sur le bouton. C'est parti ! 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 C'est parti !